Une journée fascinante, intrigante, intéressante avec une question centrale qui est finalement peut-on mesurer l'émotion ? Comment mieux comprendre les comportements des consommateurs et en même temps en quoi ces émotions et en quoi ces changements de comportement peuvent influer sur la perception de ma marque et sur les ventes ? Et on voit aujourd'hui qu'avec la technologie, de nouvelles solutions émergent. Les neurosciences croisées avec la tech et tout ça pour mesurer les émotions. En tant qu'acteur média, au travers du marketing direct notamment, il est intéressant de montrer que l'émotion est au centre de l'innovation et de la croissance et c'est ce qu'on essaye de générer tous les jours par nos solutions publicitaires qui touchent des millions de Français. Le cas pratique avec Illigo est vraiment intéressant. Également tout ce qu'a fait Free Thinking avec McDo, le retour de l'écrit, je pense que c'est vraiment intéressant pour la nuance dans les émotions. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué en alliant le texte, les vidéos, les photos. Ce qu'il est important de retenir de cette matinée, c'est qu'une marque a besoin de créer une relation avec ses clients et non seulement à court terme mais aussi à long terme. et pour pouvoir créer cette relation à long terme, elle doit avoir un vrai engagement émotionnel et donc il est très important de comprendre ses émotions très en amont chez les clients que ce soit en B2B ou en B2C. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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